Alors d'abord je dois dire que ce journal, si on peut utiliser ce terme qui n'est pas d'ailleurs approprié, n'était pas destiné à être publié. J'avais décidé en sortant de fonction d'écrire un petit peu des sortes de mémoires, des sortes de réflexions, plutôt je dirais pour moi. Pour moi et pour passer à autre chose, puisque je décidais de revenir à la fonction normale et basique de professeur d'université, je me dis pour passer, pour revenir dans la vie normale, je crois qu'il est bon que je tire un trait sur ce qui s'est passé pendant ces presque quatre années. Et d'une certaine manière c'est un peu comme ça que je l'ai écrit. Et puis pour en avoir parlé avec diverses personnes, on m'a convaincu, ou je me suis laissé convaincre, que ça pourrait être intéressant de le publier et de faire connaître les heures et malheurs de la fonction de président de l'université. Voilà un petit peu, je dirais, cette genèse du livre qui explique peut-être aussi, je dirais, le fait qu'il n'y a aucun règlement de compte. Je suis persuadé, après avoir passé près de quatre ans dans cette fonction, que même si évidemment nous sommes dans un processus démocratique, que par conséquent la responsabilité des hommes et des femmes est toujours engagée. Mais le poids du système est devenu vraiment très important et on a un peu l'impression d'ailleurs que le caractère des uns et des autres se transforme en fonction précisément de ce système. C'est ce que j'ai voulu montrer avec les conséquences dans une université comme celle de Bordeaux III, de la loi LRU et de ses suites. C'est-à-dire qu'en fait, ça serait trop simple de dire qu'on ne peut rien faire, que bien entendu on peut faire. On fait moins qu'on espérait, mais tout de même quand même on peut arriver à impulser un certain nombre de choses sur des choses aussi simples à présenter et ensuite à mettre en pratique sur autre chose que le dialogue social, essayer de dialoguer, faire dialoguer l'ensemble des personnels d'université, ça on peut le faire. On peut le faire, on peut y arriver, on peut arriver, alors est-ce qu'on y arrive comme on espérait y arriver ? Certainement pas, mais moi je pense qu'on peut faire des choses. Alors c'est vrai que les questions financières sont devenues tellement importantes depuis un certain nombre d'années que parfois malheureusement on a un peu l'impression d'être, d'avoir un peu comme un cycliste qui est en train de monter un col, d'avoir le nez collé sur son guidon et qui se tente d'avancer. Voilà, donc si vous voulez c'est assez difficile de dire, je crois qu'on peut faire des choses, j'espère en avoir fait. Je crois aussi que la fonction de président de l'université, malgré ce que l'on peut dire, possède beaucoup de contraintes et je ne parle pas de contraintes liées au temps, liées aux difficultés que l'on peut avoir, non, non, mais de contraintes qui sont liées à un système juridique, un système réglementaire qui est quand même relativement fort pour les universités. Alors il y a toujours des analogies avec le passé. Si on définit, je crois qu'une société quelle qu'elle soit, se définit démocratique non pas lorsque règne le consensus mais lorsqu'on règle d'un certain nombre de contradictions en interne. Je crois que de ce point de vue là, j'ai été gâté puisque lorsque je suis arrivé à la tête de l'université, l'université a été bloquée, il y avait des étudiants qui occupaient les locaux et donc on avait une agora permanente. J'ai pris la parole à ce moment-là avec un succès à peu près, on va dire relativement mitigé parce que c'est jamais facile de s'adresser à trois ou quatre mille étudiants parfois un peu survoltés. Mais il est vrai, il est vrai que ce système-là m'a permis de faire le lien avec les études classiques et ma fonction de professeurs parce qu'effectivement on voit par moment, je dirais, que les mêmes contradictions traversent une assemblée, qu'elles soient je dirais policées comme peuvent l'être les enseignants, ou je dirais plus vives, un peu plus vives comme peut l'être une assemblée d'étudiants. Mais ce sont tout de même je dirais des mêmes contradictions qui traversent un petit peu ce corps. Je ne pense pas que ça m'ait beaucoup aidé à résoudre les problèmes de l'université mais ça m'a permis de réfléchir effectivement sur la manière dont pouvaient peut-être d'ailleurs fonctionner les assemblées de l'antiquité. Je veux dire que c'est presque, je dirais pas amusant, mais c'est assez intéressant de voir que, je vous dis, ces contradictions d'une certaine manière, rhétoriques parfois, simplement rhétoriques, traversent un corps social comme un autre.